— Bonjour. Bonjour à tous. Excellences, mesdames et messieurs les ambassadeurs et membres des missions diplomatiques, messieurs les officiers généraux, mesdames et messieurs les représentants des organisations non-gouvernementales, mesdames et messieurs les élus, mesdames, messieurs, bonjour. Merci d'être venu aujourd'hui pour assister à la présentation du programme international et défense de la France insoumise, porté par son candidat à l'élection présidentielle, M. Jean-Luc Mélenchon. Avant d'entendre M. Mélenchon, pour qui vous êtes tous venus, je crois surtout, présenter sa vision de la géopolitique, de la position de la France dans le monde et de la défense qui doit en découler, vous entendrez plusieurs experts, anciens responsables militaires, dirigeants ou responsables syndicaux de l'industrie de défense, des responsables politiques de la France insoumise qui vous exposeront des éléments sur telle ou telle partie des questions qui seront abordées aujourd'hui. Alors malheureusement, nous avons quelques petits problèmes organisationnels et nous avons eu des désistements. Plusieurs soucis parmi les intervenants aujourd'hui, c'est malheureux, M. Pascal Boniface, directeur de l'IRIS, qui a l'amabilité de nous accueillir aujourd'hui ici, devait dire un mot introductif, comme il sait si bien le faire, sur les questions internationales, brosser un tableau de la géopolitique actuelle du monde. Il ne pourra venir que plus tard, en raison d'un contre-temps. Malheureusement, aussi, Mme Aurore Chigolet, qui a été 10 ans dans l'armée française et qui aurait pu en parler d'une expérience très récente à son grade de capitaine à un empêchement de famille. Et ma camarade et collègue, Sophie Rauser, qui devait présenter avec moi aujourd'hui, a malheureusement eu un grave problème dans le train et n'a pas pu venir aujourd'hui puisque le train n'est pas arrivé en gare du Nord et donc elle arrivera peut-être plus tard. Mais il se fait donc que je vais devoir faire M. et Mme Loyal en même temps présenter différents sujets. Ce qui n'était pas prévu, j'espère que vous m'excuserez des petites erreurs que je pourrais commettre ici ou là. Alors, il y a eu aussi un événement assez intéressant aujourd'hui qui nous a assez inattendus. Nous avons appris que M. Fillon fait une conférence de presse, aujourd'hui même, quasiment à la même heure, sur les questions internationales et de défense. Donc, ça a été décidé visiblement avant-hier dans leur équipe. Alors, je ne sais pas si c'est une tentative de sabotage ou si c'est une crainte face à l'excellence de notre programme et essayer d'attirer les médias sur lui. Mais je pense que c'est intéressant parce que cela permettra à tout un chacun de comparer des visions pour la France radicalement différentes. Et pour ce qui est de la vision de M. Fillon, nous en avons déjà vu les effets pendant cinq ans. Il essaie de faire oublier qu'il a été premier ministre de Sarkozy, mais on essaie de le rappeler à chaque fois. Il dit qu'il souhaite mener une politique internationale qui renoue avec un certain gaullisme. On peut en douter, puisque si d'aventure il devenait président, ce que je pense parfaitement improbable, ce serait une politique otanienne compatible. Il faut rappeler qu'il a été le premier ministre qui a organisé le retour de la France dans le commandement intégré de l'OTAN. S'il y avait été opposé, il aurait pu alors démissionner, ce qu'il n'a pas fait. Visiblement, il s'agit de quelqu'un qui préfère rester dans la lumière et au pouvoir, quelles que soient les conditions et les problèmes qu'il traverse. Je profite de l'occasion que me donne M. Fillon pour rappeler que les programmes géopolitiques et défense peuvent être comparés par tous et chacun, grâce à deux revues qui ont présenté les programmes des candidats. Vous avez d'abord, ici dans la revue défense et sécurité internationale, DSI, depuis le mois de mars, vous pouvez lire la présentation des programmes de chacun des candidats. Les différences sont saisissantes, c'est très bien fait et clairement exposé. Dans un numéro à venir de la revue de la défense nationale, apparaît très bientôt, puisqu'elle apparaît début avril, vous pourrez en faire de même. C'est une excellente revue. Je vous invite à la lire et je salue ces publications pour cet effort utile pour permettre de mettre en parallèle les programmes des candidats et de constater les différences. Alors, je le disais, les sujets sont nombreux. Ceux que nous abordons quand nous parlons des questions internationales et de défense. Ils se retrouvent dans ce livret, une France indépendante au service de la paix, qui est le cœur de notre programme international. Ce livret, certains d'entre vous l'ont, pas dans son format définitif, mais vous y avez depuis ce matin accès sur Internet, sur le site jlm2017.com.fr, où vous pourrez, dans la partie programme, livrer, le lire ou le télécharger. Alors, il y a énormément de sujets à aborder. Il y a bien sûr les questions géopolitiques, c'est-à-dire quelle doit être la place de la France dans le monde et qu'est-ce qu'elle doit y faire. Nous avons un projet géopolitique intermondialiste en rupture avec les pratiques communes. Il s'agit de mener une politique de respect et de coopération égalitaire avec les pays en voie de développement, avec un nouveau rapport sain et engagé envers les aides publiques au développement. Permettez-moi d'en dire un mot, puisque tous ceux qui devaient présenter ne sont pas là. Les aides publiques au développement, nous nous engageons dans le programme à ce qu'elles atteignent 0,7% du revenu national brut d'ici 2022, comme cela a été promis depuis très longtemps par d'autres, sans le mettre en oeuvre, puisqu'il est à peine à 0,37% actuellement. Nous nous engageons également à ce que cette aide se fasse surtout par le don et par l'aide technique, plutôt que le prêt, le prêt qui entraîne des dettes, qui elles-mêmes entraîne la soumission des pays qui les reçoivent. Nous nous engageons également à ce que 50% de cette aide publique au développement aille prioritairement aux pays les moins avancés et sur des questions centrales que sont la réduction de la pauvreté, la réduction des inégalités et la réduction des inégalités hommes-femmes. Bien sûr, il faudra également, nous nous y engageons, tisser un rapport plus correct qu'il n'est actuellement entre les ONG et l'État, c'est-à-dire un vrai partenariat qui pourrait peut-être se manifester par la création d'un ministère destiné, dédié au développement et à la coopération internationale. En tout cas, nous nous engageons à ce que, d'ici 2022, un milliard des APD passent par les ONG, qui sont les acteurs qui permettent de l'amener là où il faut et à ceux qui en ont besoin, sans conditionnalité, bien évidemment, puisque nous, contrairement à M. Fillon, nous ne conditionnons pas l'aide publique au développement, aux pays qui retiendraient les migrants ou aux pays qui lutteraient contre le terrorisme. Ce sont deux choses parfaitement séparées et il faut les traiter de manière séparée. Je le disais, les questions internationales sont au cœur de notre programme. Je le rappelle, dans le programme que vous trouvez ici, L'Avenir en commun, Jean-Luc Mélenchon écrit en fin de l'introduction que tout commence par la reconquête de notre indépendance. Et cela se passe par le changement de l'Union européenne telle qu'elle existe aujourd'hui. Cette Europe-là, on la change ou on la quitte. C'est la logique du plan A et du plan B, initiée par Jean-Luc Mélenchon en Europe, avec nos partenaires des partis de gauche européens. Il y a encore peu, nous étions à Rome, au quatrième sommet du plan A, plan B, après Paris, Berlin et Madrid, qui a été consacré à ces questions-là. Pourquoi tout commence là ? Parce que ces traités nous retirent toute liberté d'action. Maastricht, Lisbonne, le TSCG, non renégocié par François Hollande, comme il l'avait contrairement à ses promesses, le 2-PAC, le 6-PAC, mais aussi les traités de libre-échange, les statuts de la BCE, tout cela nous condamne à l'impuissance. On ne va pas le rappeler ici en détail, mais quand même un petit peu, ce sont les critères de convergence de ces traités. Donc, c'est la possibilité de dépasser 3% du PIB dans le cadre des dépenses publiques. C'est la possibilité de l'interdiction d'avoir un déficit public de plus de 60% du PIB. C'est un contrôle drastique de l'inflation. Et avec le TSCG, c'est la camisole générale, puisqu'il est interdit d'avoir un budget qui ne complaisse pas la Commission européenne, qui elle-même peut taxer de 0,5% un État qui aurait un budget qui ne rentre pas dans les critères de convergence, c'est-à-dire pour la France, excusez du peu, taxer de plus de 11 à 12 milliards d'euros notre pays. C'est évidemment une perte de souveraineté nationale et populaire complète, puisque les deux vont ensemble. Je rappelle l'article 3 de la Constitution, que certains semblent avoir oublié. Dans cet article-là, la souveraineté nationale découle de la souveraineté populaire et d'elle seule par la voix de ses élus ou par la voix référendaire, qui a été totalement oubliée en 2005 avec le TCE. Donc, quelles que soient vos orientations politiques et quel que soit le gouvernement que vous souhaitez mettre à la tête de la France, que ce soit un gouvernement qui va construire trois porte-avions ou un gouvernement qui va reconstruire des hôpitaux ou rebâtir les écoles, il ne pourra rien faire s'il n'a pas les moyens de sa politique, donc s'il ne sort pas de ces traités-là. Notre projet vise également à la paix dans le monde et en Europe. La France, nous le croyons, peut jouer un rôle clé dans les défis mondiaux plutôt que de rester dans le suivisme étriqué des Etats-Unis. Il faut lutter sérieusement contre les crises climatiques qui ont déjà commencé et qui iront en s'aggravant si rien n'est fait. Il faut lutter contre la misère et les inégalités. C'est le volet sur les publics au développement dans le monde qui sont la cause des guerres, des destructions, de sociétés entières et donc des migrations qui les accompagnent. Il nous faut sortir de l'OTAN, alliance belliciste qui crée bien plus de roumaux internationaux et de conflits qu'elle n'en résout. Et d'ailleurs, pour une dépense financière colossale, il est nécessaire de rappeler que dans l'OTAN, c'est les Etats-Unis, surtout avec 50% du budget mondial de la défense et l'ensemble des pays de l'OTAN représente à peu près 80% du budget mondial de la défense. Imaginez, Froun, si vous faites partie du reste du pays de la planète, combien cela peut sembler menaçant. Lorsque le 25 mai se tiendra le sommet des chefs d'Etat de l'OTAN à Bruxelles, ce sera l'occasion pour le futur président de la République, Jean-Luc Mélenchon, d'annoncer la sortie de la France du commandement intégré et de renoncer au bouclier antimissile, cause essentielle des tensions inutiles avec la Russie et plus grave encore, cause de la course, de la relance de la course aux armements nucléaires qui se profilent à nouveau devant nous. Bien évidemment, comme nous l'avons dit, il en découle les questions de défense. Contrairement à la croyance commune, nous avons depuis toujours pris les questions de défense très au sérieux dans notre formation politique. Elles sont cruciales pour qui veut garantir la souveraineté de notre pays et notre indépendance. Depuis de nombreuses années, nous organisons des conférences, des débats, des rencontres afin de mener un dialogue permanent avec des militaires et des experts des questions géopolitiques, des responsables d'organisations non gouvernementales. Ce genre d'initiative est devenu rare, sinon inexistant dans la plupart des partis politiques, soit par suivisme des Etats-Unis en matière géopolitique, soit par complet des intérêts de ces questions. La lecture des programmes de défense dans Défense Stratégie Internationale et sûrement dans la revue Défense Nationale l'illustrera assez clairement. Ces rencontres ont été pour nous l'occasion d'initier, au-delà des divergences politiques, un cycle de réflexion sur la place de la France dans le monde, ses intérêts, et l'armée nécessaires pour soutenir ses ambitions. Il ressort de ces travaux que la souveraineté militaire de la France est aujourd'hui mise en question, sans qu'à aucun moment son avis ne soit demandé au peuple souverain. Les deux derniers livres blancs sur la défense et la sécurité nationale et les lois de programmation militaire sont dictées par l'austérité budgétaire et marquent le retour d'un atlantisme débridé. On rappellera, parce que beaucoup ne le savent pas, qu'en avril 2016, à l'initiative de Manuel Valls et de François Hollande, une loi a été promulguée autorisant le retour des troupes de l'OTAN, donc des troupes des États-Unis, sur le territoire national, 50 ans après que le général de Gaulle les en ait chassés le 14 mars 1967. Ils promeuvent l'insertion de la France dans un ensemble européen sans vision ni stratégie, indépendante de celle de l'OTAN, donc des États-Unis. Ces orientations vont contre les intérêts de la France et les principes de la République. Prenant en compte les transformations géopolitiques mondiales actuelles, la France insoumise plaide pour une politique étrangère et un système d'alliance intermondialiste conforme à la vocation universaliste de l'idéal républicain. C'est là tout le sens de la publication du cahier de la Revue des France nationales pour un nouvel indépendantisme que vous pourrez acheter à la sortie ou trouver en ligne sur le site de la Revue des France nationales qui propose une vision géopolitique et stratégique pour la France. L'illusoire fin de l'histoire paraît bien loin. Le monde change sous nos yeux rendant plus que jamais nécessaire une définition claire et ferme de la position internationale de défense de notre pays. C'est à cela que nous nous emploierons aujourd'hui. Je vous remercie pour cette introduction liminaire et je passe immédiatement la parole au colonel Goya qui nous fera une introduction, un exposé, un état des lieux de l'armée après ses politiques austéridaires. Merci. Bien, bonjour, mesdames et messieurs. Merci tout d'abord à la France insoumise de son invitation sans même me demander pour qui je vais voter. C'est un bel exercice démocratien. Alors, il m'a été effectivement demandé de vous parler de ma vision d'un truc type défense, notre armée, quel point on en est. Alors, tout d'abord, pour l'introduire, je rendrai hommage à ceux, aux hommes et aux femmes qui servent, qui servent la patrie, qui servent courageusement. On a une belle génération de jeunes hommes et de jeunes femmes, il faut le souligner. Le problème est qu'ils agissent au sein d'une institution en crise. Alors, une armée, c'est un instrument politique, on parlera politique, mais c'est aussi un instrument et on est obligé de parler de questions financières, de questions budgétaires, parce qu'en réalité, cette crise, c'est d'abord et avant tout une crise budgétaire. Elle n'est pas nouvelle, elle n'est pas nouvelle, elle date de pratiquement maintenant bientôt 30 ans. Elle est simple, c'est-à-dire qu'on a tellement hésité, renaclé, à financer ou à supprimer des grands programmes industriels lancés à la fin des années 90, au début des années 90, à la fin de la guerre froide, qu'on n'a pas pris de grandes décisions, que l'on se retrouve maintenant avec trois couches d'équipement à financer et qui nous coûtent très cher. On a ces fameux grands programmes, le Rafale, le porte-avions, ce que sais-je, qui sont toujours payés et qui sont un peu des reliques du passé. L'armée, c'est une sorte de machine à remonter le temps, on fait venir des armes, donc on s'équipe depuis une quinzaine d'années d'équipements d'armes prévus pour affronter l'Union soviétique qui avait disparu en 1990, en 91. Et donc, ces instruments sophistiqués, coûteux et qu'on va utiliser dans un emploi complètement différent, on va les utiliser au Sahel ou que sais-je ou en Afghanistan, ça nous coûte effectivement très cher. Et en même temps, on a gardé des équipements beaucoup plus anciens, beaucoup plus longtemps que prévus et ces équipements, simplement les maintenir en état, nous coûte une fortune jusqu'à l'absurdité parfois où réparer de ces équipements devient plus cher qu'en acheter des nouveaux. Et enfin, troisième catégorie, c'est des choses qui arrivent, qui pointent le bout de leur nez et qu'il faudra bien aussi financer. Ne serait-ce que si on veut conserver une force nucléaire, un outil de dissuasion nucléaire, dans quelques années, il faudra obligatoirement songer à renouveler nos sous-marins nucléaires qui commencent à dater un petit peu. Obligatoirement, quoi qu'il arrive, quel que soit le contexte, il faudra payer 3 milliards d'euros par an chaque année dans une dizaine d'années. Quoi qu'il arrive. Au bilan, si des décisions courageuses avaient été prises à la fin de la guerre froide, comme le maintien simplement de l'effort qui était fait à ce moment-là, ou le renoncement à certains programmes éventuellement, ou le remplacement par des choses un peu moins sophistiquées et peut-être plus adaptées au contexte, la situation serait bien moins critique qu'elle n'est actuellement. Au final, elle aurait été bien moins coûteuse sur la durée. L'austérité, ça finit par coûter cher au bout d'un moment. On se retrouve même en situation où certains grands programmes, on aura moins d'équipements que prévus initialement, mais au final, ça coûtera quand même beaucoup plus cher. Nos fragates, pour la marine, nos fragates multimissions, on en aura moins que prévu, mais ça coûtera quand même beaucoup plus cher. nos véhicules de combat d'infanterie. Donc au bilan de cette politique, de cette politique à très court terme en réalité, de cette vision qui concitait simplement à essayer de sauver les meubles budgétaires pour l'année à venir et à présenter un bilan à Bruxelles qui soit compatible avec le pourcentage de déficit accordé, au bilan, on se retrouve finalement avec toujours la même bosse budgétaire depuis que je traite de ces problèmes. Il nous manque toujours 40 milliards environ d'euros pour financer simplement ce qui est prévu. On ne sait pas où ils sont. Et donc, on repousse ce financement, on repousse cette bosse d'année en année. Et en même temps, tout le reste commence à fondre. Dans l'armée de l'air, autour de l'avion Rafale, tout le reste tombe en ruine. Les ravitailleurs en vol, les avions de transport, tout ça, ça disparaît. Dans l'armée de terre, par rapport à 25 ans, on a 6 fois moins de chars, on a 4 fois moins de canons, on a 2 fois moins d'hélicoptères qu'à cette époque. Et les équipements qu'on a actuellement, il y en a à peu près 2 tiers qui fonctionnent. Les autres sont indisponibles. Alors, si la chute des effectifs dont je n'ai pas parlé, mais qui est aussi très conséquente depuis que je suis rentré dans l'armée, moi, j'ai connu l'équivalent d'un flore range tous les mois en 30 ans. Si cette hémorragie a été enrayée finalement pour celle des équipements continus, pour la seule année 2015, par exemple, l'armée de terre a perdu 452 véhicules de transport, les VAB pour les connaisseurs, elle a perdu 452, et en même temps, elle en a acquis 21 véhicules nouveaux. Donc, vous voyez la différence, nous perdons notre substance, très clairement. Si on veut sortir de cette crise, encore une fois, quel que soit le contexte, c'est des guerres d'autres solutions que de faire un effort d'investissement, de recapitalisation le plus vite possible et sur une dizaine d'années. Il n'y a pas d'autre choix sinon le modèle craque. La situation est telle, il faut, avant même d'envisager comment on peut utiliser notre outil de défense, encore faut-il le sauver, le sauver de la faillite. Et cet effort financier doit être soutenu par un effort parallèle de volonté. C'est-à-dire que le problème qui se pose aussi pour le ministère de la Défense, pour les armées, c'est qu'elles ont un volume important, elles ont un budget d'équipement qui est le plus important de l'État, d'achat, d'investissement, de loin, j'y reviendrai. Donc ce budget d'investissement, c'est toujours facile de rogner dessus, de couper un petit peu les commandes. Elle a un personnel qui est des hommes et des femmes qui sont disciplinés. Et tout ça, c'est une cible privilégiée, c'est un poulis rôti pour les adorateurs de la dette publique, le ministère des armées, le ministère de la Défense. Donc toujours très tentant de taper dedans. Il faut bien comprendre que nos États-majors dépensent beaucoup plus d'énergie, finalement, à lutter contre Bercy, contre la guérilla de Bercy, que contre l'ennemi. Ce qui n'est pas forcément, je pense, la situation la plus saine. Voilà, ici, il faut bien comprendre qu'on est dans une situation où, là aussi, pour respecter les sacro-sains restrictions budgétaires, les contraintes budgétaires, on affiche un budget de financement des opérations extérieures, donc ce qui permet d'agir concrètement, d'utiliser concrètement notre outil de défense. On l'affiche au tiers de ce qui est raisonnablement prévu ou anticipable. 400 millions d'euros, alors pensez pertinemment que nos opérations, actuellement, elles coûtent plus d'un milliard. Mais ça, c'est sciemment, et après, on se débrouille. On se débrouille à la fin et on bricole à la fin. Mais vous imaginez, de la part des armées, toutes les contraintes que cela peut imposer pour essayer de respecter cette facture initiale qui se paie. Donc, on paye cette soumission à l'obéissance de la réduction de la dette, on la paye d'une moindre efficacité militaire. La moindre efficacité militaire, ça peut se payer aussi accessoirement et à terme par du sang. Au bilan, il ne sert à rien aussi, alors on parle beaucoup d'augmenter l'effort de défense dans les différents programmes, l'effort de défense jusqu'à 2% du PIB. Bon, ça ne sert à rien de l'afficher si, par ailleurs, ce sera qu'il grignotait en parallèle. Plus que tout autre budget, celui de la défense est un objet politique, un objet stratégique et non un objet comptable. pour mémoire, François Hollande et avant Nicolas Sarkozy en 2007 ou en 2012 avaient exprimé aussi leur volonté de recapitaliser, de sauver cette toute-dite défense et on a vu la suite. C'est finalement l'action de trois salopards en janvier 2015, bien plus qui a eu plus d'effet finalement que tous les livres blancs, que toutes les réflexions de tous les gens honnêtes et patriotes. Alors, je place toujours le mot patriote pour ne pas le laisser le monopole au Front National. Finalement, c'est cette action de ces trois salopards qui va enrayer une machine infernale qui va la freiner, une machine de l'implosion de notre outil de défense qui n'a à faire que la freiner. Et de même, pour être plus large, de tous nos outils régalien de tous nos instruments qui assurent la protection des Français. Au-delà de la défense, la mission première de l'État, il faut quand même rappeler, ce pourquoi il est conçu, c'est de protéger, de protéger les citoyens. C'est pour ça qu'on a mis en place un ministère de la défense, de la guerre, qu'on a mis en place un ministère de l'intérieur, de la justice et des affaires étrangères. Ce sont des instruments de protection au sens très large. 1990, l'effort qui était fait en France au début de la mondialisation, l'effort qui était fait pour ces instruments régalien était de 4,5% du PIB. Actuellement, au total, il est 2,8%. Si on regarde ce qui était dans les années 60, c'était 6 et quelques pourcents. C'est-à-dire, on continue à ce rythme en 2049, ce sera un mardi, il n'y aura plus de policiers, il n'y aura plus de magistrats, il n'y aura plus de militaires. Vous pouvez apprendre le karaté à vos enfants ou mettre de côté pour acheter les services de vigile. Mais voilà la tendance dans laquelle on est actuellement. La fin, la destruction des instruments de protection de l'Etat. Je reviens sur l'outil de défense proprement dit. La bonne nouvelle, si vous voulez, d'inverser un peu les équations, de recapitaliser, d'investir simplement dans notre outil premier de protection et de politique extérieure, la bonne nouvelle, c'est qu'au-delà du simple sauvetage de cet outil de défense qui craque de partout, cet effort est en réalité un investissement et qui aura plusieurs conséquences heureuses, conséquences politiques d'abord, j'y reviens. Notre outil de défense, tel qu'il est conçu actuellement, avec les moyens actuels, il ne peut plus fonctionner tout seul, tout seul, complètement. Il ne peut plus fonctionner de manière autonome, tout seul. Il est désormais impossible à notre armée de l'air d'utiliser des avions de combat, soit trop nombreux, soit trop longtemps, sans faire appel à des ravitailleurs américains. C'est quasiment impossible. Nos ravitailleurs à nous sont plus vieux que les pilotes qui sont à l'intérieur. il est impossible de transporter très vite à grande distance de gros moyens sans faire appel encore une fois à des avions gros porteurs américains ou à faire appel des sociétés privées ukrainiennes et russes en l'occurrence. l'outil défense c'est un outil régalien par excellence, c'est un outil d'une politique mais que cet outil politique ne puisse fonctionner ou s'équiper sans faire appel à l'étranger c'est forcément introduire cet étranger dans la politique et je ne parle même pas des alliances ce n'est pas un objet mais qu'il faut évidemment questionner les conséquences d'un tel investissement sont aussi bien évidemment économiques le budget d'investissement je l'ai dit du ministère de la défense c'est de loin le plus important de l'état c'est son premier levier pour une vraie politique industrielle d'autant plus facilement que l'industrie de défense est la moins délocalisable de toutes par principe donc chaque euro investi là dedans non seulement sert à ce sauvetage cette recapitalisation mais il sert aussi à l'ensemble de notre économie se diffuse dans l'ensemble de notre économie et au final d'ailleurs je pense qu'en termes de revenus budgétaires ce sera plus un revenu fiscal qu'une dépense mais à condition d'avoir là aussi une vision un peu plus à long terme au passage autre conséquence économique mais qui a aussi un impact politique c'est que il faut bien comprendre que notre production industrielle de défense est devenue extrêmement dépensable indépendante de ses clients elle est devenue indépendante des exportations et dans ses exportations dépendante de ses clients or nos clients ils sont relativement peu nombreux et on les connait ce sont essentiellement des monarchies du Golfe donc là aussi on a réintroduit de la politique si on n'arrive pas à vendre nos rafales aux monarchies du Golfe on est dans une situation extrêmement critique parce que ça signifie qu'il faut les payer nous-mêmes et on ne sait pas comment faire donc tout ça encore une fois nous rend dépendants de l'extérieur nous rends dépendants des clients une dépendance dont il faut évidemment sortir et enfin le dernier point c'est que c'est un interinvestissement avoir des conséquences psychologiques internes là je pense à nos soldats c'est-à-dire que l'administration a été un des dommages collatéraux de la disette budgétaire en particulier à partir de 2008 le respect des exigences de suppression de postes a poussé au regroupement des fonctions je ne rentre pas dans le détail regroupement des fonctions administratives logistiques dans une chaîne spécifique indépendante des structures enfin des forces et structurées dans un système de base de défense dont personne actuellement ne comprend absolument plus rien au passage et cette réforme s'est avérée catastrophique engendrant des rigidités des frustrations des gaspillages au bout du compte là encore une fois à force de faire des économies à court terme on dépense à long terme gaspillage de ressources et de temps la réputation de bonne gestion des armées a fait place à un chaos administratif et les dégâts sur les hommes et les femmes dont on rappellera qui sont actuellement en tout cas tous volontaires à venir et à rester sont considérables entraînant en particulier par le dégoût de soldats expérimentés le déclin de notre capital humain donc voilà où nous en sommes à force d'économies de mauvaise gestion l'instrument militaire français c'est non seulement réduit mais c'est également rigidifié les choses vont souvent ensemble concrètement quand on regarde le livre blanc de 2013 dont il fixe nos orientations majeures on demande aux armées d'être capables de déployer 15 000 hommes c'est le contrat opérationnel majeur voilà vous êtes capables de déployer 15 000 hommes et une quarantaine d'avions de combat sans possibilité de renforcement massif au bout du compte on appelle qu'une armée sa fonction première c'est de vaincre les ennemis la question que l'on peut se poser c'est qui sommes-nous capables de vaincre avec un corps expéditionnaire de 15 000 hommes et une quarantaine d'avions actuellement je suis en mode 2017 100 ans plus tôt l'armée française était la plus puissante du monde là actuellement je ne suis pas sûr qu'on soit capable de vaincre tout seul par exemple l'état islamique mais là aussi notre armée est devenue un corps expéditionnaire un petit corps expéditionnaire qui peut mener soit des opérations rapides face à quelques milliers de combattants comme ça a été le cas au Mali où ça a été effectivement très bien fait de point de vue technique soit mener des opérations de longue durée mais des petites opérations de raids et de frappes de pression sur l'ennemi mais le nombre d'ennemis que nous sommes capables de vaincre se réduit considérablement encore une fois sans être obligé de faire appel à une aide extérieure donc il est indispensable aussi je terminerai sur deux points c'est que il est indispensable de repenser cette puissance repenser notamment cette remontée en puissance c'est à dire que se passera-t-il si on doit faire face à à nouveau à une menace majeure une menace vitale pour le pays alors certes on a notre type de dissuasion mais notre type de dissuasion dissuade avant tout du nucléaire ce qui est déjà énorme mais voilà entre notre outil de dissuasion et notre corps expéditionnaire il n'y a plus grand chose et il ne faut pas insulter l'avenir je rappelle qu'en 1912 vous avez quelqu'un qui a écrit un livre qui s'appelle la grande illusion dans lequel il explique qu'aucune guerre n'est possible sur le sol européen parce que toutes les économies dans la mondialisation toutes les économies sont en terre pénétrées et que ce soit un suicide collectif et bien un suicide collectif il a eu lieu en 1928 vous avez le pacte brillant-keillog qui met hors la loi la guerre et qui dit ça y est hors les canons finit la guerre notamment en Europe 12 ans plus tard la France est occupée par l'armée allemande donc n'insultons pas l'avenir et ne pas insulter l'avenir ça veut dire être capable éventuellement de retrouver des forces de se mobiliser c'est-à-dire passer des ressources du civil du monde civil très rapidement vers le monde militaire or il faut bien le comprendre tout ça n'existe plus ça n'existe plus tout a été il y avait 3 millions de réservistes en 1990 il y en a actuellement 28 000 par exemple donc on a détruit toutes nos capacités à remonter en puissance encore une fois par une politique à court terme par une politique de courte vue et de petites économies donc il y a urgence à repenser à repenser tout ça et puis ensuite il y a aussi urgence à en finir avec la confusion en matière d'emploi à en finir aussi avec le concept de sécurité nationale qui est copié des américains et qui en réalité synonyme d'effacement des distinctions entre mission de guerre et de police au profit d'une sorte de gestion globale à la fois permanente comme des missions de police et usant de moyens exceptionnels comme des missions de guerre mais pour faire face à un assemblage un peu indistinct de risques et de menaces la sécurité nationale à la française c'est l'engagement dans une sorte de guerre police éternelle dont l'expression guerre contre le terrorisme ce qui ne veut rien dire l'état d'urgence permanent et l'opération sentinelle sont les symboles il est urgent de sortir de cette confusion voilà au final les chantiers sont immenses qui attendent futurs décideurs et cela va bien au-delà d'une simple réflexion certes nécessaire sur le niveau de l'effort budgétaire en réalité c'est surtout le niveau d'effort de volonté et la vision que l'on a de notre pays de son rôle dans le monde de ses instruments qui importent véritablement voilà je vous remercie alors visiblement les trains font des leurs avec Coquerel également ne pourra pas venir ce qui apparemment est dans le même train avec d'autres personnes qui est toujours bloqué un TGV qui est bloqué sur les lignes je n'ai pas pu faire l'introduction parce que je n'ai pas fait le papier mais bon tout le monde connaît Michel Goya je pense je pense ici ancien colonel il a été directeur de l'institut de recherche stratégique de l'école militaire IRSEM docteur en histoire contemporaine il enseigne l'histoire militaire et de la guerre à Sciences Po et il est auteur de nombreux ouvrages et d'articles sur ces questions là et il tient un blog que je vous invite à regarder qui est excellent qui s'appelle la voix de l'épée alors Sophie Rauser qui travaille au Parlement européen s'est beaucoup intéressée aux questions d'Europe de la défense elle devait vous faire un exposé sur cette question qui est importante depuis depuis que Trump a été élu toute une série d'élites européennes ont été prises d'une sorte de panique et ont souhaité se sont dit qu'il fallait relancer l'Europe de la défense en oubliant que cette Europe de la défense a toujours été le croupion de longtemps et pensé et organisé par l'OTAN par le concept de smart defense qui vise à la mutualisation des industries de défense et des capacités militaires pour qu'elles soient de plus en plus intégrées sous le commandement états-unien qui lui reste en contrôle total de tous ces éléments de défense mais c'est très intéressant ce que nous a dit le colonel Goya sur la situation dans laquelle se trouvent nos armées les matériels qui donc pour une bonne partie d'entre eux sont conduits par des gens qui sont plus jeunes que le matériel sur cette imposition d'une industrie de la défense qui ne fait plus du matériel en fonction des intérêts stratégiques de la France mais qui le fait en fonction des intérêts de ce qu'elle va vendre ou des besoins capacitaires de l'OTAN par exemple de faire plus lourd du matériel plus lourd ce qui ne correspond pas à la rusticité habituelle des armées françaises pour parler de cette industrie de la défense je vais appeler deux intervenants on va commencer par Jean-Charles Ourcade qui est ingénieur ancien élève de l'école polytechnique et de l'ENS télécom membre de l'académie de technologie il a travaillé à la direction de la stratégie de Thomson CSF dont il était vice-président et a dirigé jusqu'en 2016 le fonds d'intervention publique France Brevet dont la mission est de favoriser la valorisation des brevets issus de la recherche et de l'industrie française Jean-Charles Ourcade suit les questions relatives à l'industrie et aux entreprises au sein de l'équipe de campagne de la France Insoumise et c'est en co-animateur de ces éléments de programme Produire en France qu'il intervient aujourd'hui monsieur Jean-Charles Ourcade merci donc l'industrie de défense est une industrie qui fait l'objet d'une attention très particulière de notre part tout d'abord du fait de sa mission première qui est de fournir nos forces armées les armes les systèmes les équipements dont elles ont besoin pour accomplir leur mission donc en ce sens ce ne sont pas des produits comme les autres cette industrie de défense n'est pas une industrie comme les autres du fait fondamentalement de sa finalité et de sa mission et cela c'est une chose que les financiers qui tentent de la diriger ont un peu oublié on ne conçoit pas la conception la fabrication la production le cycle de vie de systèmes d'armes comme on conçoit des téléphones portables ce sont des choses fondamentalement différentes et je vais revenir sur cet aspect les besoins sont immenses comme le colonel Goya elle a fortement et clairement souligné il va falloir inverser les logiques comptables arrêter de se demander combien ça coûte mais plutôt se demander quelles sont les priorités et de quoi nos forces armées ont réellement besoin et au niveau des équipements au niveau de ce que l'industrie devra fournir je crois qu'il y a un énorme travail d'audit d'audit des grands programmes d'armement qui va devoir se faire que nous proposons de réaliser et qui visera à retrouver je dirais un peu de bon sens dans tout ça retrouver des équilibres qu'il y en a un peu oubliés un équilibre d'une part entre la nécessaire sophistication et la maîtrise des technologies il est vrai qu'aujourd'hui la maîtrise de technologies au plus haut niveau est une condition nécessaire de l'indépendance nationale cela étant dit cela ne doit pas basculer dans ce que je pourrais appeler une espèce de fascination pour le tout high tech et qui a conduit qui a été souligné par les précédents intervenants à avoir des programmes d'armement qui sacrifient à une vision d'équipement d'équipement compatible au temps déjà c'est un point très important et qui font une part beaucoup trop importante à l'escalade technologique pour elle-même il est peut-être temps de revenir à une définition des besoins qui soit plus centrée sur les besoins de la défense française et pas de la défense vue par l'OTAN et les Etats-Unis ce sont deux choses différentes et qui fassent également une meilleure part comme cela a été souligné par George un équilibre que l'industrie française en collaboration avec la force armée a su maintenir équilibre entre la rusticité la mobilité la puissance de feu le coût d'acquisition et le coût de maintien en condition opérationnelle tout cela a été bien a été bien souligné donc tout cela s'accompagnant d'une démarche fortement quand c'est nécessaire de relocalisation des productions sur le sol national parce qu'il y a quand même un certain de productions qui ont été délocalisées même dans l'industrie de défense les logiques financières sont quand même arrivées jusqu'à ce point là donc il y a des choses auxquelles il va falloir revenir donc s'accompagnant de cette logique de relocalisation nous avons là une opportunité vraiment importante pour refonder sortir un petit peu de logique stricte de clients fournisseurs de recherches de profits par une industrie qui doit quand même revenir sur ses fondamentaux premier point le deuxième c'est assister sur le caractère dual de ces industries l'industrie de défense n'est pas bien qu'elle soit spécifique de par sa mission n'est pas une chose isolée du reste du monde du reste des grandes logiques industrielles je vais prendre l'exemple du GIFAS le groupement des industries françaises de l'aéronautique et de l'espace avec qui nous avons un dialogue régulier que nous avons revu faire un point il y a plus de quelques jours début de semaine les chiffres parlent d'eux-mêmes les industries françaises de l'aéronautique et de l'espace produisent en France en 2015 pour à peu près 60 milliards d'euros pour des prises de commandes de 80 milliards d'euros ce qui veut dire qu'on est sur une logique effectivement de croissance et de croissance significative 85% à l'exportation ce qui fait du secteur le premier contributeur à la balance commerciale française et cela dans une logique 75% civils 25% militaires et ça c'est un bon ratio c'est un bon ratio parce que ça veut dire que la partie défense c'est pas la cinquième roue du carrosse pour ces industries là ces industries ne pourront pas se développer et maintenir leur compétitivité en oubliant le potentiel le synergie entre le civil et le militaire et le ratio est bon aussi parce qu'effectivement sur 85 milliards je pense que c'est quand même une bonne chose que 75% soit effectivement recouvre des activités typiquement en termes de l'aviation civile on parle d'Airbus on parle de programmes qui sont effectivement tous fondamentalement du haut et ces industries emploient d'ailleurs dernier pointage 185 000 personnes en France je parle uniquement du secteur GIFAS ont recruté 11 000 personnes l'année dernière c'est-à-dire largement plus que les simples besoins de renouvellement et elles sont confrontées à des problèmes qu'on pourrait trouver inattendus ce sont des industries qui globalement payent bien les gens bénéficient de conditions de travail qui sont globalement supérieures à ce qu'on trouve dans le reste de l'industrie manufacturière et pourtant elles connaissent des difficultés importantes de recrutement sur les filières compagnons techniciens techniciens supérieurs et cela du fait d'un problème qui est plus général en France qui a été des années de dévalorisation des filières techniques de l'enseignement professionnel et on retrouve aujourd'hui ces défis-ci et ces besoins non couverts dans tous les grands secteurs de l'industrie manufacturière y compris l'industrie aéronautique de l'espace et de la défense donc on voit bien que la réflexion sur la défense et l'industrie de défense ne peut pas s'abstraire de l'ensemble de notre réflexion sur l'industrie en général l'enseignement en général l'enseignement professionnel en particulier n'oublions pas qu'il y a 50% d'une classe d'âge qui est dans l'enseignement professionnel et Jean-Luc Mélenchon est particulièrement sensibilisé sur ce sujet et s'attache à pousser cela or je vous le dis nos industries de défense et d'aéronautique et d'espace aujourd'hui sont demandeurs et elles viennent nous voir en disant qu'est-ce que vous pouvez faire pour revaloriser ces filières techniques à la fois dans leur substance et dans leur attractivité il y a également des défis auxquels ces industries contribuent les défis écologiques il faut savoir qu'en 50 ans dans l'aviation civile la consommation de kérosène par kilomètre passager a été divisée par 5 c'est quand même énorme ces industries se donnent des objectifs une réduction d'encore de 50% des émissions de CO2 par rapport à une référence 2000 en 2020 une réduction de 75% en 2050 des réductions également importantes sur les émissions d'oxyde d'azote sur les réductions de bruit donc nous sommes dans ces industries là aussi dans une logique de contribution à la réponse aux grands défis écologiques qui est le défi qui se pose à l'ensemble de l'humanité donc encore une fois nous ne sommes pas dans ces industries de défense isolés du reste du monde nous sommes partisans et nous sommes contributeurs par rapport à l'ensemble de ces défis la dualité de ces industries on la trouve également dans l'espace l'espace c'est aujourd'hui des programmes des défis dans la prochaine période sur le rouvallement la reconception de nouvelles générations de satellites satellites de télécommunication satellites d'observation de la terre satellites de navigation sur les lanceurs le programme Ariane 6 est un programme extrêmement structurant qui doit continuer à être supporté et tout ça dans une et puis les nouveaux services liés à l'espace évidemment tout ça dans une situation où la France a quand même été contributrice nette très nettement sur le domaine de l'espace on a beaucoup plus contribué que reçu les transferts y compris d'activités et de savoir-faire ont pesé lourd ces dernières années le CNES aujourd'hui le centre national d'études spatiales qui est à la fois présent dans le domaine civil et dans le domaine militaire et dans une situation contrainte à la fois par rapport à l'ESA et à des politiques de plus en plus influencées et contrôlées par la commission européenne et puis également contrainte par rapport à des logiques purement financières et commerciales qui doivent être revues et il y a des équilibres là aussi qu'il va falloir restaurer ça pour la dualité dans l'espace la mer même topo la construction navale est effectivement la base même de la maîtrise de la mer et de la réponse aux défis que nous allons devoir engager et puis évidemment la sécurité la sécurité c'est une sphère plus large que la défense aujourd'hui elle inclut ce qu'on appelle la cyber défense demain avec l'internet des objets nous aurons des dizaines de milliards d'objets communiquants tout ça paraît un grand rêve mais ce rêve va tourner au cauchemar il va tourner au cauchemar si des états-nations ne sont pas capables d'instaurer une véritable véritable contrôle et une véritable sécurité sur l'ensemble de ces réseaux qui vont sinon dépasser largement nos logiques et donner des espaces de possibles je dirais des organisations criminelles à des terroristes à des organisations mafieuses et on voit se multiplier les attaques les cyber attaques sur des cibles extrêmement variées donc la sécurité nationale c'est aussi la protection des sites sensibles c'est aussi la protection des infrastructures et dans un contexte où notamment avec l'évolution des objets connectés et l'intérieur des objets les menaces vont être beaucoup plus diffuses dangereuses imprévisibles donc la défense la sécurité c'est tout ça et c'est fondamentalement dual nous proposons de constituer avec un outil de garde national élargi des capacités de cyber défense qui soient à la mesure des défis et des réponses d'aujourd'hui en France nous avons les compétences pour cela les laboratoires de recherche en matière de sécurité informatique sécurité des réseaux sécurité des composants sont du plus haut niveau y compris jusqu'en des domaines comme la cryptologie quantique oui les compétences existent dans notre pays elles ne demandent qu'à être mobilisées et utilisées dans une vision globale de sécurité et de défense donc tout cela démontre bien le fait que cette vision de l'industrie de défense s'intègre dans une vision globale rappelons-nous que dans les grandes propositions que nous formulons on trouve dans les grands thèmes qui vont structurer la relance de l'activité que nous appelons de nos voeux la bifurcation écologique donc la réponse aux grands défis écologiques l'économie de la mer l'économie de l'espace et le numérique et donc sa composante sécurité qui sera la condition essentielle du développement de ces technologies numériques comme par hasard on constate une cohérence absolue pour tout cela les industries de défense d'aéronautique de sécurité vont contribuer à l'ensemble de ces défis et réciproquement c'est la solidité la puissance globale de notre tissu industriel de recherche de production de maintien en condition opérationnelle qui assurera le succès global de tout ça donc tout ça nous encourage à une vision offensive et globale de l'industrie de défense et de l'industrie en général en gardant en tête qu'il n'y a pas et il n'y aura jamais de nation forte sans industrie forte ceci est vrai dans l'industrie de défense ceci est vrai dans l'industrie dual ceci est vrai dans l'industrie tout court merci messieurs dames et pour continuer sur cette thématique on a eu un ancien vice-président de Thalès nous allons maintenant entendre Jean-Pierre Bras qui est délégué syndical CGT centrale de Nexter depuis 1992 et de la Fédération nationale des travailleurs d'état il a cette particularité intéressante qu'il est entré qu'il a travaillé aux manufactures d'état de Saint-Etienne qui ont été fermées puis aux arsenaux de Saint-Chamon Chamon qui ont été fermés eux aussi puis enfin à Rouen où il exerce actuellement il est entré à 15 ans en tant qu'apprenti dans ce qu'on appelait les arsenaux d'état et a connu toutes les évolutions de la dérive de cette industrie nationale passant d'une industrie d'état à une société privée dont le siège est je crois à Amsterdam Jean-Pierre Bras merci de venir Mesdames et Messieurs j'interviens ici donc comme ça vient d'être dit en tant que syndicaliste salarié des industries de défense travaillant plus précisément chez Nexter et également en tant que membre de la direction de la fédération nationale des travailleurs de l'état CGT et ma présence s'inscrit donc dans le cadre de l'interpellation que nous avons décidé de lancer en direction des candidats à l'élection présidentielle respectueux des valeurs de la république sur leur positionnement en matière de défense et je tiens donc au nom de ma fédération à remercier monsieur Jean-Luc Mélenchon candidat de la France insoumise de nous avoir permis de développer brièvement ces quelques arguments devant vous parce qu'il est coutume de dire que les questions de défense relèvent du domaine réservé du président de la république elles sont trop souvent absentes du débat public lors du débat télévisé d'ailleurs du 20 mars dernier les questions de défense ont été reléguées en fin d'émission ne laissant pas le temps aux candidats d'exprimer clairement leur position et pour certains certainement ça leur a fait grand bien celle-ci nous semble pourtant essentielle tant il est vrai que la capacité de mettre en oeuvre une autre politique industrielle sociale énergétique et diplomatique en France relève avant tout de notre capacité propre à assurer notre indépendance et notre souveraineté dont la défense est un des piliers majeurs ce qui ressort aujourd'hui des orientations des programmes de la quasi-totalité des candidats repose sur une volonté en fait de répondre aux critères dictés par les USA au travers de l'OTAN exigeant des pays européens un effort minimum de défense à hauteur de 2% du PIB pour la CGT ce chiffre de 2% du PIB pour financer notre défense relève plus du dogme que de la raison pour bien appréhender les besoins de notre défense encore faudrait-il avant tout en définir les missions les besoins en homme et matériel qui en découlent et enfin se livrer à un constat factuel et honnête de l'état des lieux définir le rôle de nos armées renvoie immanquablement au monde que l'on désire nous-mêmes au droit international et à la capacité à défendre l'ensemble du territoire national nos concitoyens là où ils se trouvent et être aussi en capacité de participer à des missions d'interposition pour régler de manière diplomatique et pacifique des conflits en cours ceci exclut donc le fait que nos armées répondent aux injonctions d'un organisme comme l'OTAN devenu caduque depuis l'éclatement des blocs si tenté qu'il fût un jour une nécessité et que le rôle de l'ONU dans un statut rénové soit remis en valeur pour le règlement pacifique des conflits régionaux notamment il est tout à fait étonnant de voir comment un argument sans réel fondement peut être repris quasi unanimement par des hommes et des femmes qui souhaitent gouverner le pays et qui ne font canonner un leitmotiv le 2% sans pouvoir réellement en définir les tenants et les aboutissants le budget de la défense c'est avant tout une masse financière devant répondre à l'expression de besoins issus d'un bilan de l'existant et au regard des missions qui sont confiées à nos armées il ne peut bêtement découler d'un chiffre sorti du chapeau et qui relève d'une réalité toute différente d'un pays à un autre puisqu'il repose sur le PIB celui de la France n'étant rien comparable avec celui de l'Espagne de l'Allemagne de l'Italie et encore moins de la Roumanie de plus l'objectif que devraient s'assigner les principaux dirigeants du pays dans le cadre de la relance de nos politiques économiques et environnementales est bien de faire progresser les richesses produites sur le territoire donc le PIB dans une démarche responsable répondant aux besoins sociaux et à la transition énergétique nécessaire au devenir de la planète on le sait les équipements de nos armées sont vieillissants ce qui amène d'ailleurs à mettre en danger nos propres soldats lorsqu'ils sont engagés sur certains théâtres d'opérations au-delà de la nécessité de ceux-ci ceci est un constat simplement le renouvellement de nos matériels de défense terrestre navale et aéroterrestre notamment sont une nécessité et cela mobilise des sommes importantes chacun en est conscient mais ce qui est vrai au moment du renouvellement de nos flottes de véhicules blindés de nos navires de nos hélicoptères etc. pendant un certain nombre d'années n'a pas forcément vocation à se poursuivre dans la durée faudrait-il demain continuer à fabriquer des chaires des obus des missiles des hélicoptères pour notre défense uniquement pour respecter le fameux critère des 2% de notre PIB devant être consacré à la défense ce serait d'ailleurs complètement ubuesque si en plus le PIB progressait constituant ainsi une enveloppe financière beaucoup plus importante qu'aujourd'hui on le voit bien la notion de pourcentage du PIB pour définir le budget nécessaire à notre défense n'est pas forcément la meilleure référence le juste budget de la défense est celui qui répond aux besoins même s'il y a un seuil en dessous duquel il est difficile de descendre pour conserver une cohérence à nos forces des effectifs en phase avec les missions et un niveau de maîtrise technique en maintenant l'outil et les besoins en R&D notamment mais pour la CGT la maîtrise des budgets de défense nous semble devoir aussi partir d'un postulat il faut aller rapidement à un désarmement nucléaire et pour cela la France puissance nucléaire s'il en est doit avoir un rôle majeur dans l'ouverture d'une nouvelle négociation d'un traité de désarmement multilatéral réorienter les milliards consacrés au nucléaire au sein du budget de la défense permettrait sans pour autant augmenter celui-ci de satisfaire nombre de besoins matériels dans nos armées reconsidérer et revaloriser les conditions militaires et créer des emplois statutaires de personnel civil qualifié pour maintenir les compétences sur le long terme au sein de nos armées de ce point de vue il est urgent de stopper la casse organisée au sein des établissements du ministère de la défense chargé du soutien aux armées et de revenir sur les politiques d'externalisation qui coûtent très cher au bout du compte le soutien aux hommes mais également au matériel dont le maintien en conditions opérationnelles le MCO doit être mené sur des dizaines d'années ne peut se faire que dans le maintien des compétences et de l'outil industriel ce qui ne peut être assuré par des PME auxquelles on a confié ces missions ou à des grands groupes privés dont la finalité est avant tout guidée par la recherche des profits l'assurance de ces missions soit réalisée au moindre coût pour la nation et avec la plus grande sécurité d'approvisionnement j'insiste sur ce point pour nos armées repose sur la détention ou tout au moins la maîtrise par l'état de ses compétences et de cet outil la CGT considère par ailleurs que l'état doit reconquérir la maîtrise de l'outil de défense pour assurer l'indépendance et la souveraineté de la nation mais aussi pour stopper la course au surarmement il faut à notre sens sortir de la logique marchande et capitalistique de ce qui relève de cette mission régalienne de l'état la situation internationale est aujourd'hui dangereuse et justifie aux yeux de certains la multiplication des interventions militaires ce qui rend cette situation dangereuse c'est en fait la libre circulation des armes considérées de plus en plus comme des marchandises comme les autres alors que les contrats d'armement relèvent prioritairement de contrats d'état à état il est tout à fait extraordinaire de voir que l'industrie d'armement est de plus en plus aux mains de capitaux privés or ceci favorise aujourd'hui les politiques de restructuration et de concentration au niveau européen et mondial dans le seul but d'une plus grande profitabilité des choix stratégiques d'abandon sont faits depuis des années sur des critères purement capitalistiques et qui aboutissent à ce que notre pays ne puisse plus disposer des capacités nécessaires à l'équipement de ses propres armées c'est le cas notamment avec les armes et les munitions de petit calibre notamment et la dernière décision d'acheter sur étagère allemande le futur fusil d'assaut de nos soldats ceci après la fermeture de la manufacture nationale d'armes de Saint-Etienne en 2000 et vous comprendrez après la présentation qui a été faite de mon parcours pourquoi j'y suis fortement sensible et en est un exemple flagrant c'est aujourd'hui aussi aujourd'hui même le projet de cession à une entreprise privée cotée en bourse d'une activité stratégique de Nexter Tull le chromage des tubes activité stratégique s'il en est dans le domaine des armes et des munitions alors que cette activité est pourtant protégée par l'action spécifique mise en place par l'état français lors de la création de la société commune entre Nexter et Crossmafé aujourd'hui même cette décision est en train d'être prise avec ce rapprochement d'ailleurs du groupe Nexter je le rappelle privatisé en décembre 2015 rapprochement avec l'allemand Crossmafé Wegmann au sein d'une société aujourd'hui franco-allemande qui s'appelle KNDS et dont le siège a été installé à Amsterdam je ne vous explique pas pourquoi quand on parle de fiscalité attirante pour les entreprises dans ce pays là les entreprises d'armement françaises anciennement des entreprises étatiques nationalisées et aujourd'hui privatisées vont installer leur siège à Amsterdam et c'est là-bas que se prennent les décisions stratégiques et bien avec ce rapprochement nous pouvons croindre à plus ou moins long terme l'abandon en France de nos compétences dans le domaine du blindé nous n'avons pas peur de l'affirmer aujourd'hui déjà des études portent sur le transfert en Allemagne de certaines versions du véhicule Griffon dans le cadre du programme Scorpion deux mots sur le programme Scorpion qui est le plus grand programme aujourd'hui en Europe d'armement ce programme vise à remplacer l'ensemble des véhicules blindés français VAB SAGAY AMX10RC qui sont aujourd'hui défaillants et avec lesquels nos armées rencontrent le plus grand nombre de problèmes en termes de disponibilité ce programme doit commencer notamment en fin d'année sachez quand même qu'y compris vu la vétusté des matériels aujourd'hui l'état-major français réfléchit à un doublement de la commande tout au moins un doublement de la production or nous serions dans l'incapacité aujourd'hui de répondre à ce besoin tout simplement parce qu'après les différentes restructurations qui ont été menées dans les entreprises comme Nextair après l'arrêt des embauches après la fermeture des écoles d'apprentissage aujourd'hui nous sommes dans les plus grandes difficultés pour trouver comme ça a été dit tout à l'heure des compagnons des techniciens pour répondre justement aux métiers spécifiques qui sont les nôtres difficultés pour trouver aujourd'hui des usineurs difficultés aujourd'hui pour trouver des soudeurs difficultés aujourd'hui pour trouver y compris un certain nombre de techniciens et de cadres d'ingénieurs travaillant dans les bureaux d'études voilà aujourd'hui dans quel état on a mis notre industrie de défense et je crois qu'il faut que ce soit et on prend ceci pour exemple au même titre qu'on prend pour exemple la diminution des surfaces industrielles ou dans un établissement comme Rouen aujourd'hui qui est l'établissement industriel majeur de Nexter on vient de supprimer 35 000 m2 de surface industrielle on prend ceci pour prétexte pour dire et bien Nexter ne peut plus faire on va transférer petit à petit un certain nombre de nos productions en Allemagne et en fait c'est la compétence même de l'industrie d'armement en France qui est posée et c'est la détention par la France de ses capacités à produire ses propres blindés de main qui est en danger et ceci n'est pas une vue d'esprit de la CGT et j'en prends pour preuve nos craintes qui sont confortées par les propos du DGA lors de sa conférence de presse du 6 mars dernier où après avoir annoncé que le successeur du Leclerc serait franco-allemand ce qui était déjà dans l'air d'ailleurs depuis un certain temps il ajoutait que le châssis la motorisation et le blindage de celui-ci serait allemand et que la France fournirait quant à elle seulement la tourelle voilà voilà aujourd'hui dans quel état on a mis notre industrie de défense et dans le même temps où s'opèrent ces regroupements et face aux politiques budgétaires de ces dernières années les entreprises privées ont bâti leur stratégie non pas sur la réponse aux besoins nationaux c'est-à-dire à la réponse de notre défense nationale mais sur la recherche de contrats à l'export ceci nous semble dangereux à plus d'un titre tout d'abord cette marchandisation de l'armement amène à vendre des armes aux pays les plus solvables sans aucune considération politique, diplomatique et surtout éthique c'est ainsi que les deux principaux clients de l'industrie d'armement française sont l'Arabie saoudite et le Qatar avec qui les contrats passés entre 2006 et 2015 s'élèvent selon le dernier rapport de 2016 au Parlement à hauteur de 20 milliards d'euros outre le fait qu'un pays comme l'Arabie saoudite est en dehors de la quasi-totalité des critères de la position commune 2008-944 adoptée par l'Union européenne chacun connaît les relations qu'en protiennent ces pays avec les groupes terroristes de la région par ailleurs l'éclatement des arsenaux livrés dans les pays aujourd'hui soumis au chaos comme la Libye ou encore l'Irak est venu alimenter les troupes de l'Etat islamique ici d'Al-Qaïda ailleurs et aboutit sur certains théâtres d'opérations à cette aberration qui consiste à voir nos soldats soumis au feu des armes livrés par nos propres entreprises il faut arrêter asseoir la pérennité asseoir la pérennité des industries de défense sur les programmes d'exportation ne peut qu'accentuer ces phénomènes et c'est en ce sens que la maîtrise publique doit être renforcée sur ce secteur d'activité et notamment sur le commerce qui en est fait de plus les politiques exports menées par les entreprises de défense souvent sous couvert de création d'emplois ont d'autres effets pernicieux il faut voir que dans certains cas la priorité a été donnée à des livraisons exports plutôt qu'à la satisfaction des besoins de nos armées en prélevant sur la commande nationale des matériels afin de livrer à des pays étrangers considérés comme des clients à privilégier que dire des transferts de technologies qui accompagnent maintenant tous les contrats exports favorisant la maîtrise des technologies militaires par des pays belligérants alimentant ainsi le surarmement et annihilant toute perspective de règlement pacifique des transferts de technologies qui contribuent aussi à accentuer la sophistication des armes les industriels considérant celle-ci comme la solution pour entretenir une avancée technologique sur ces concurrents émergents qu'ils ont eux-mêmes contribué à faire émerger ceci a un coût et génère une inflation terrifiante tant dans le domaine de la sophistication que dans le domaine des budgets nationaux nous pensons à la CGT que cela doit cesser et qu'une véritable moralisation doit entourer la fabrication et le commerce des armes pour stopper d'une paire leur prolifération la course au surarmement et à la sophistication et d'autre paire mettre un terme à ce qui s'apparente de plus en plus aujourd'hui à un génocide dans certains conflits comme celui qui se déroule actuellement au Yémen par exemple sous l'égide sous l'égide de la coalition menée par l'Arabie Saoudite avec de l'armement français comme le Césaire par exemple dans certains cas dans certains pays on a fait le choix de refuser des contrats d'armement avec des pays comme l'Arabie Saoudite ou le Qatar et la France sortirait grandi d'une telle initiative cette position n'hypothèque pas la possibilité de contrats avec d'autres pays respectant les droits de l'homme non engagés dans des conflits et correspondant à des critères démocratiques reconnus par la communauté internationale le tout devant absolument aussi être aujourd'hui être validé par la représentation nationale qui devrait être souveraine dans ce domaine tant que la vente des armes représentera une source de profit juteux pour les actionnaires la moralisation des ventes d'armes sera un vœu pieux et c'est pourquoi nous considérons qu'il est de la responsabilité de l'Etat de reprendre la main c'est le sens de la proposition de la CGT pour l'émergence d'un pôle public national de défense regroupant les acteurs stratégiques du secteur cela ne veut pas dire forcément une étatisation ou une renationalisation systématique mais les industriels de l'armement devraient répondre à des règles de déontologie très strictes dictées par les choix politiques et non plus par les intérêts de leurs actionnaires dans le cadre d'un pôle public national de défense l'Etat pourrait aussi se donner la possibilité d'intervenir y compris dans la sphère privée pour sauvegarder maintenir ou développer les outils industriels les compétences et savoir-faire nécessaires dans des domaines stratégiques pour la défense nationale l'indépendance et la souveraineté de la France alors bien sûr quand on aborde la question de la moralisation des ventes d'armes et le fait de ne pas commercer avec certains pays on entend déjà les arguments du style cette politique aboutira à supprimer des milliers d'emplois dans l'armement c'est faux cet argument est faux si dans le même temps une stratégie de reconquête industrielle est impulsée par l'Etat la CGT considère depuis toujours que les salariés des industries de défense n'ont pas à faire le choix d'être marchands de canons ou chômeurs et c'est pour cela qu'elle a toujours proposé de diversifier leur production pour ne pas se laisser enfermer dans le tout armement toutes ces questions ne peuvent en effet être abordées si parallèlement il n'est pas envisagé une véritable politique de diversification de nos industries de défense les technologies avancées développées dans ce secteur l'outil industriel et les compétences dont ils disposent doivent aussi être utilisées pour répondre à des besoins civils dans le domaine de la protection de nos côtes du territoire et des populations contre les phénomènes climatiques les pollutions et les atteintes à l'environnement dans celui de la sécurité civile et du combat contre les incendies avec des moyens terrestres et aériens dans la réponse aux besoins spécifiques du ferroviaire dans l'industrie pétrolière ou encore dans le domaine des énergies nouvelles et du stockage de l'énergie les besoins sont nombreux la nature même des contrats d'armement les stop and go qui caractérisent ces productions et l'utilisation rationnelle et optimale des investissements lourds dans la production comme la R&D trouvent une réponse appropriée dans la diversification toutes ces questions sont au coeur des préoccupations des salariés de la défense mais aussi des revendications de la CGT parce que nous sommes fondamentalement attachés à la souveraineté et à l'indépendance de notre nation mais aussi parce que nous sommes très attachés à la question de la paix dans le monde et c'est pour ça que nous avons donc décidé de questionner les candidats à la présidentielle sur les points suivants quels sont les principes qui guident vos priorités en matière de défense estimez-vous les moyens humains et matériels de la défense suffisants pour répondre aux missions régaliennes de l'Etat quel est le budget de la défense qui vous paraît correspondre à ces missions êtes-vous pour une plus grande maîtrise de l'outil de défense par l'Etat et pour assurer à la France les moyens industriels permettant d'assurer son indépendance dans ce domaine êtes-vous favorable à un statut des personnels civils de la défense permettant de pérenniser les savoir-faire et les compétences au regard de l'exigence des productions de matériel et de leur maintien en condition opérationnelle êtes-vous favorable à une réorientation du budget à l'intérieur du budget de la défense en amorçant une discussion sur le désarmement nucléaire êtes-vous favorable à une moralisation des ventes d'armes êtes-vous prêt à accompagner une démarche de diversification des industries de défense merci de votre écoute je vais avoir le ridicule de me présenter moi-même donc Georgie Kousmanovitch je suis porte-parole de Jean-Luc Mélenchon pour les questions de géopolitique et de défense ancien humanitaire ancien officier de réserve ayant fait des opérations extérieures je suis actuellement analyste géopolitique nous avons parlé d'une défense indépendante nationale et populaire c'est comme ça qu'on la qualifie dans le livret que vous voyez affiché à l'écran agir pour la paix ne signifie pas priver la république des moyens de se défendre donc de son indépendance militaire condition sine qua non de l'indépendance diplomatique on l'a vu clairement avec les interventions qui viennent d'être faites mais en aucun cas la défense ne peut rester le domaine réservé du président de la république république que de toute façon nous souhaitons changer puisque nous souhaitons une sixième république ni ne reposer sur une armée professionnelle aussi loyale et compétente soit-elle nous proposons un retour au service national à composante militaire qui est un élément particulier de ce programme défense le retour au service militaire le service au retour national ou militaire et depuis sa suppression en 1996 un serpent de mer de la politique française dès que se produit un événement impliquant de près ou de loin la sécurité ou la défense du pays on évoque la nécessité afin d'assurer la cohésion de la nation et de favoriser on l'évoque afin d'assurer la cohésion de la nation et de favoriser l'intégration il s'agit visiblement d'un exercice de style des propositions sont lancées en l'air plus par sourcil de communication politique que pour obtenir un effet réel ce sont souvent des politiciens de droite qui mettent en avant ce sujet soucieux de rehausser leur côté autoritaire ou se donner des airs de De Gaulle mais les politiciens de gauche s'en saisissent parfois eux aussi pour montrer que le sujet de la sécurité et de la défense ne leur sont pas étrangers tout cela cependant est vite oublié ou arrive à des ébarrations comme celle proposée par Macron dans son programme consistant à faire un service militaire d'un mois pour 800 000 jeunes ce qui est totalement improbable en termes de formateurs de casernes d'armement de munitions d'uniformes on ne sait pas qui lui a donné cette idée pourtant monsieur Le Drian travaille pour lui depuis très longtemps c'est un manque de compétences particulièrement clair et qui coûterait à peu près 3 milliards pour rien puisqu'on apprend rien en un mois on est-il absolument rien du tout donc nous proposons un retour au service national un service national obligatoire qui sera le socle d'une garde nationale citoyenne nous considérons que le service national est un acquis de la révolution française qui a vu le corps social établir sa souveraineté sur un domaine sur un domaine central du pouvoir régalien il est intimement lié à la figure du soldat citoyen né à Valmy et pilier historique de la défense de la république d'ailleurs à Valmy non seulement c'était des conscrits les conscrits de l'an 2 qui maîtrisaient peu l'outil militaire et qui affrontaient des lignes de soldats professionnels mais c'était aussi le moment où ils avaient un canon qui s'appelle le canon Ribovall qui justement a été fabriqué dans les industries qui sont devenues celles de Nexter donc c'était l'alliance parfaite d'une industrie nationale avec des soldats conscrits qui défendaient alors un sort de plan A à plan B qui ne plaisait pas beaucoup aux oligarchies européennes de l'époque nous souhaiterions d'ailleurs faire de ces dates là un anniversaire en faire des fêtes républicaines le Valmy c'est le 20 septembre Valmy a permis à ce que le 21 septembre 1792 soit abolie la monarchie le 22 septembre 1792 que soit proclamée la république et le 25 septembre qu'elle soit proclamée une et indivisible de manière assez improbable cette fête a été oubliée dans notre république nous en ferons une dans la sixième face à l'érosion du lien armé-nation provoquée par la suspension de la conscription en 1997 pardon il est essentiel de redonner à la nation la souveraineté sur son outil de défense et c'est très populaire comme le montre la plupart des sondages qui portent sur cette question nous proposons la création d'un service national citoyen obligatoire pour les hommes et les femmes il s'agit d'opérer une double rupture contre l'exclusion du peuple de la gestion des questions de sécurité et de défense et contre la précarisation généralisée de la jeunesse symbolisée par exemple par les interminables expériences de stage non ou peu rémunérées et faisant de ce service une étape de formation visant à sécuriser le parcours des citoyens les modalités concrètes de la mise en place de ce service national seront établies dans le cadre du nouveau livre blanc sur la défense que nous ferons qui sera mis en place dès que nous arriverons au pouvoir mais il aura les contours suivants il sera donc obligatoire sous réserve de compatibilité médicale bien évidemment et devra être considéré comme un impôt de solidarité avec la nation permettant aux conscrits de se réaliser eux-mêmes en étant au service de tous via la réalisation de tâches d'intérêt collectif il sera effectué entre 18 et 25 ans donc par les hommes et les femmes il sera d'une durée de 9 à 12 mois en fonction des postes il pourrait être effectué soit de manière militaire par environ 25% des conscrits une classe d'âge c'est 800 000 jeunes et ça a tendance à augmenter tous les ans vu la natalité en France et on ne va pas mettre 800 000 jeunes sous les armes ça n'a aucun sens je vous l'ai dit par rapport à la proposition de monsieur Macron donc 200 000 jeunes sur la base du volontariat soit de manière civile pour les autres 600 000 jeunes par an soit dans la police de proximité comme le suggérait notre regretter François Delapierre qu'il écrivait comme solution dans son ouvrage L'ennemi est à l'intérieur dans la sécurité civile les sapeurs-pompiers les eaux et forêts ou toutes les associations labellisées d'intérêt général ou dans le cadre de la transition écologique il y a un immense travail à faire il donnera droit à une allocation d'autonomie équivalente au SMIC et comptera dans le calcul des annuités donnant droit à la retraite il sera une véritable expérience utile aux autres nous récusons la thématique selon laquelle ce sera une année perdue j'ai moi-même effectué mon service militaire et c'est un grand honneur et une joie pour moi d'avoir participé avec mon unité au nettoyage des plages de Noirmoutier salies par Erika ou d'avoir réparé les digues du Marais Poitvin je ne le ressens absolument pas je ne le ressens absolument pas comme une perte de temps il comportera évidemment un volet important d'éducation civique et de formation aux enjeux géopolitiques il ne permettra pas l'envoi de conscrits en opération extérieure qui restera la prérogative des militaires professionnels en lien avec les sapeurs-pompiers les organes de sécurité publique la défense la sécurité civile les organes de protection et de réparation de l'environnement et à des associations labellisées d'intérêt général et je me répète excusez-moi donc cette période de service national pourra être prolongée sur la base du volontariat dans les limites des besoins des armées et des autres organes les arguments le plus souvent avancés pour dénoncer le service national renvoient au coût et à la technicité des armées contemporaines mais ils ne résistent pas à l'analyse quand on sait que les armées disposent grâce aux services national et militaire d'un flot continu de compétences dans tous les domaines qu'elles sont bien en peine de compenser actuellement et souvent à des coûts exorbitants par le recours privé en particulier via les partenariats publics privés que nous recuserons et même les tâches simples telles que la garde sont également fragilisées des installations vitales pour le pays sont à peine défendues faute de moyens et de soldats ou confiées à des entreprises de gardiennage on rappellera l'endroit où étaient stockés des explosifs à Miramas et qui étaient protégés par un cadenas qui a été cassé les stocks d'explosifs ont été volés ou encore pire l'incident en 2013 où un journaliste a pu arriver avec un sac à dos devant un sous-marin nucléaire lanceur d'engin sans que personne ne l'ait jamais contrôlé découvrant que la base était ouverte aux quatre vents et que pour toute la baie amenant à l'île longue il y avait un zodiaque imaginez le danger que cela représente et fort heureusement que les terroristes à cette époque n'avaient pas eu l'idée de regarder par là ce service national constituera le socle d'une garde nationale renouvelée ouverte sur la base du volontariat à chaque jeune ayant effectué son service le terme garde nationale renvoie pour une partie à la garde nationale des Etats-Unis qui est une armée intérieure dédiée à la répression ce n'est pas à cela que nous pensons il renvoie également au terme de garde nationale qui historiquement est différent de ce que nous souhaitons construire cette garde nationale remplacera le dispositif actuel qui regroupe depuis 2016 les réserves de l'armée de la police et de la gendarmerie majoritairement composées d'anciens professionnels elle rompera avec la focalisation actuelle sur la seule lutte antiterroriste elle permettra à la collectivité nationale de se réapproprier les tâches essentielles de sécurité sous-traité ou privé ou non prise en charge par insuffisance des effectifs dans des institutions régaliennes la nouvelle garde nationale permettra également la prise en charge de nouveaux risques face auxquels la nécessité d'une mobilisation organisée de milliers de personnes a été rendue impossible par la suspension de la conscription cette garde nationale sera placée sous commandement civil c'est à dire que ceux qui la commanderont sont ceux qui auront servi et auront accepté tout au cours de leur vie de faire des périodes de réserve en occupant les grades successifs elle sera organisée entre les dispositifs de réserve opérationnelle notamment militaires actuellement existants et une garde de sûreté civile industrielle et écologique elle sera mobilisable sur toute ou partie du territoire en cas de crise sécuritaire écologique industrielle on pense aux accidents nucléaires aux tempêtes aux pollutions maritimes aux catastrophes industrielles et elle sera affectée à la défense des installations vitales pour la nation j'en dis un mot encore un mot ce sera un outil fondamental pour de cohésion nationale et de développement du territoire pourquoi parce que il faudra quand même construire des casernes on ne peut pas immédiatement mettre 800 000 jeunes en service national c'est un projet qui a pour objectif d'être atteint en 2022 donc en fin de quinquennat mais ça veut dire des constructions de casernes que ce soit des casernes militaires des casernes de ponviers des casernes de policiers toutes choses qui seront construites partout sur le territoire national et qui donc relanceront l'économie locale en particulier par le bâtiment seront affectés des jeunes sur l'ensemble du territoire comme je vous l'ai dit ils auront un simic donc ils dépenseront cet argent bien sûr cela aura des coûts mais ce sera une ça fera partie des politiques keynésiennes de relance de l'économie sur l'ensemble du territoire en conclusion je voudrais vous dire face aux dérives liées à la professionnalisation qui tend à faire de l'armée un corps étranger à la nation que certains veulent à terme utiliser dans le cadre de missions de maintien de l'ordre sur le territoire national comme l'ont récemment demandé Samia Ghali Ségolène Royal ou Manuel Valls nous voulons mettre fin à la suspension de la conscription nous ne devons jamais oublier que la puissance en jeu essentiel de l'indépendance n'est pas seulement une affaire de modernité et de capacité technologique mais qu'elle repose en définitive et avant tout sur la mobilisation du peuple souvenons-nous de Valmy hier comme aujourd'hui la défense de la patrie et de la république doit passer par un équilibre entre professionnels et citoyens en armes vive la nation et maintenant je passe la parole à monsieur Jean-Luc Mélenchon merci